Les frères on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va s'occuper de la E32 Justin Dans la dernière vidéo où on allait faire le premier tour avec Il s'est passé quelques petites dingueries Mais au moins on a bien rigolé et vous aussi Et ça c'est le plus important Quand on a fait le premier tour avec Justin Il y a un bruit qui est venu de l'arrière Et suite à ça il s'est passé ça Ah ça fait un bordel Ah le con il m'a fait peur Oh non il y a quelque chose qui s'est bloqué Regardez l'autre là Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où on fait le premier tour En gros les deux roues arrière se sont bloqués Et la voiture ne voulait plus rien savoir Elle est restée là où elle est On ne pouvait plus l'avancer, plus rien faire Je vous mets la vidéo dans la description N'hésitez vraiment pas à aller la voir pour mieux comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui Dans les commentaires vous avez été nombreux à me dire que très certainement Il ne doit pas y avoir d'huile dans le pont Et bien là c'est ce qu'on va aller vérifier aujourd'hui J'espère que c'est que ça parce que quand j'essaye de tourner la transmission Là où elle est reliée sur le pont C'est impossible de tourner le pont Mais quand la voiture est levée j'arrive à tourner les roues des deux côtés En tout cas ça me paraît quand même super bizarre qu'il n'y ait pas d'huile dans le pont Parce que je ne sais même pas si avec Justin on avait ouvert ce pont Quand on l'avait démonté de sa E30 Pour refaire tout le train arrière complet Si on ne l'a pas ouvert théoriquement l'huile elle n'a pas pu disparaître Il doit y en avoir dedans Et ma foi si on l'a ouvert on a dû très certainement oublier d'en remettre Allez c'est parti Alors déjà ici je ne sais pas ce qui a coulé C'est l'huile de pont Donc oui c'est chelou Surtout qu'en fait le truc qui est bizarre C'est qu'il y en a sur le cardan Mais ici je ne vois pas d'où ça pourrait sortir là comme ça C'est impossible Si ça sortirait c'est que la tulipe peut-être elle est sortie Et du coup il y en aurait ici Mais là pourquoi maintenant il y en a sur le cardan Alors là c'est une bonne question Est-ce que je voulais vous montrer c'est qu'on peut tourner ça sans aucun souci On peut tourner ce côté là sans souci Mais au niveau de l'entrée du pont où il y a la transmission C'est vraiment impossible de le tourner Franchement vu comme ça croustille là dedans Quand je le tourne Il y a fort moyen qu'il n'y ait pas d'huile du tout Avant de démonter le pont On va quand même se faire le petit kiff d'ouvrir la vis de vidange Voir s'il y a quelque chose qui va sortir ou non Bon allez c'est parti pour le moment de vérité Il n'y avait pas d'huile Voilà comment niquer un pont En plus les frérots je ne veux pas raconter de conneries Mais je vais gratter ici Mais il me semble que c'est un 4.44 Putain en plus maintenant ça vaut une couille un 4.44 C'est un truc de ouf Bon bah sans surprise c'est bien le pignon d'attaque qui est décédé Impossible de le tourner mon gars il doit être soudé c'est un truc de ouf On va démonter l'art de transmission Comme ça lui à la rigueur on peut déjà le remettre sur la caisse Comme ça on est tranquille Et du coup on va pouvoir prendre un des ponts qui est ici pour Justin Donc là je crois que j'ai quasiment que des 3.45 Le temps d'acheter ce qu'il voudra acheter On va ouvrir celui-là J'ai vraiment hâte de voir les dégâts que ça a fait de rouler sans huile Bon les frérots le pignon d'attaque il est bleu C'est un truc de ouf En vrai la mécanique quand tu regardes c'est un truc de fou Et quand ça casse c'est encore plus un truc de ouf En plus là on peut bien bien voir qu'il est vachement bleu J'ai quand même essayé de sortir tout ça pour qu'on arrive à atteindre le pignon d'attaque Pour voir ce qu'il se passe Jamais pour sortir les tulipes Il faut juste un petit levier comme ça Et normalement si elles ne sont pas soudées ou quoi Elles devraient sortir Voilà Parce qu'elles vont sortir entièrement Ok Jamais c'est super facile à sortir Il faut faire pareil de l'autre côté Bref il me faut mes deux mains Regardez moi ça les gars Regardez comme le pignon il est bleu C'est un truc de ouf Ça carrément je vais le garder en souvenir Le bleu là il est salement beau J'ai un 345 et un 364 J'ai juste envoyé un message à Justin pour savoir lequel il voulait Comme ça je lui installe ça Les deux dans tous les cas il va falloir les ressouder Parce que comme vous pouvez voir A la base ils ont été super mal soudés J'avais acheté 2-3 ponts comme ça Qui étaient mal soudés Ou les soudures elles avaient cassé Ce que je vais faire c'est que demain je vais le ramener au taf Je vais juste remplir à mort de soudure Recharger bien comme il faut Du coup ça sera reparti Il sera de nouveau bon Bien soudé On pourra l'installer sur l'autre en de Justin Salut les frérots on est le lendemain La pâte à joint a eu le temps de bien sécher Vous avez pu voir aussi que j'ai ressoudé le pont Tout est nickel Donc là maintenant on va faire la partie la plus importante Qu'on avait très certainement dû oublier avec Justin C'est à dire mettre de l'huile Ok Bon bah C'est parti Pour le remontage Bon je voulais filmer tranquillement Mais il y a un Romain qui n'arrête pas de taper chez moi Je l'ai trouvé je l'ai embauché pour pas cher Je l'ai trouvé du gars là Je l'ai embauché Bouge ta race tu vas prendre un coup de marteau dans les couilles Tu vas moins faire le fier Franchement il bosse bien Il bosse bien le con il bosse bien J'ai pas le marteau je le connais Arrête 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 On finit de remonter tout le pont Donc c'est bon le 30 de Justin est à nouveau opérationnel Qu'est ce qu'il y a en moi ? Ça dalle pas ça finit avec une tuile en moi Ça c'est fait Bonne chose de faite Maintenant c'est la fuite qu'il a ici au niveau du thermostat Je vidange tout le circuit de refroidissement Et il y a sa DA aussi qui fonctionne pas Donc bon ça on a un petit peu déjà trouvé C'est en fait il n'y a pas de liquide Donc forcément ça peut pas trop bien marcher Moi je suis un vrai bonhomme Mec tu vas faire un pare-brise En gros j'ai serré les fesses Attrape Il veut encore faire une dingue il Mais attends Par contre c'est vrai qu'avant elle fermait pas bien du tout ta porte Wesh gros c'est incroyable Avant elle cuinait tout Mais avant tu te souviens il fallait genre la soulever un peu pour la fermer Mode ça sans forcer Ouais mais voilà C'est pas que des connes là Hop là Hop et là Oh ça me fout moi Je suis descendu aux enfers en deux secondes Tu m'as mis papi dans la chien Bon ça y est là Ouais bah salut tout le monde Aujourd'hui une nouvelle vidéo On fait l'intérieur de la voiture à Justin Et le sort Oh putain là t'as l'air d'être le chétain Regarde Bon les frères ça y est pour la fuite normalement c'est réglé Maintenant on va passer à l'intérieur de la E30 de Justin Parce que bah forcément il y a tout qui est démonté Je vais vous montrer dans 5 minutes une meilleure technique pour sortir un siège E36 dans une E30 Parce qu'il faut savoir qu'un siège E36 éclaté comme ça Les sièges tout basiques de E36 Il est neuf Dans une E30 Ça interdit ça tu vois On va faire tout ça propre On va passer un bon petit coup de nettoyage Et ensuite il y a sa moquette qui est là On va pouvoir la remettre Tu vas voir la technique pour enlever un siège Tout ça Voilà aussi vite que ça Allez Du coup c'est bon Le sol est tout beau tout propre On va pouvoir mettre la moquette On l'a en place Franchement le plus fou dans tout ça les gars c'est que vous qui regardez les vidéos Vous dites il fait ça pour la vidéo Mais pas du tout Genre je coupe la caméra Il va continuer à faire des choses comme ça C'est normal En vrai c'est vrai que je t'incrimine un petit peu beaucoup Mais en vrai je fais la même chose que toi Sauf que toi t'es du bon quand t'as dit téléphone Et désolé frérot pour la qualité Parce que vas-y on est dans la grange C'est pas ouf les lumières là C'est genre il n'y a pas le meilleur éclair Ouais s'ils sont pas contents gros ils cliquent ailleurs Là où ça éclaire bien c'est pour voir sa vieille gueule à l'autre Là l'éclairage il est parfait Là l'éclairage il faut demander c'est tout L'éclairage public On va s'aventurer dans la misère perdue de la grange à jouer Oui il y a des chances que je tombe sur Spiderman les trois générations On va voir les toiles d'araignée on se dit là c'est bon Dans deux secondes il y a une tarantule qui me saute sur le front Ok bah c'est ça qu'il faut récupérer les gars Oh il y a des nids carrément What's ça il y a des trucs bizarres là On a passé un bon coup de nettoyage Mon gars ça fait deux ans que c'est là haut ça Oh il y a moins il y a quelqu'un qui vit là dedans Ouais Ah pardon je t'avais pas vu En deux ans elle c'est moins sali que là en touchant le sol une fois On a réussi à mettre la moquette hier tranquillement Donc ça c'est bon c'est en place c'est nickel On n'a pas fait encore les découpes là et tout Parce que Justin il veut peut-être refaire la plaque de son frein à main Donc en gros on a juste passé ça en galère comme on pouvait Mais sinon en vrai là elle est bien mise Ici elle est bien mise aussi Et putain une moquette franchement ça change vraiment tout Dans une caisse c'est abusé Allez ralentis c'est pas ça mais Oh mais c'est le cameraman là C'est loin un putain de capot Eh 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 dis là Je te fout dans l'oeil moi Voilà que ce qu'il dit T'as raison je te fais T'as un bâtard T'as cru que j'étais ton petit quoi Espèce de charca Voilà C'est mat On vient d'un ouvrier Ça c'est que les vrais Tu te souviens de ça Eh efficace ou quoi Toujours aussi efficace Voilà Putain elle est incroyable Elle est magnifique Là on commence à être pas mal Il ne reste plus qu'à faire un bon petit lavage Si on arrive et qu'on a le temps On va taper juste un petit peu ici Pour remettre droit Et mettre la lamièce Là ça va vraiment changer toute la caisse T'as rien que mouillée T'as l'impression Elle est neuve Regardez ce boloss Il a un trou Hein ? Hein ? Là je te mets une claque avec ça C'est pire qu'une claque à la main nue Arrête Attends 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 Il a laissé pas pour toi Hahahaha Oh nan j'suis bon J'espère qu'on le voit dans la vidéo on vient de regarder la vidéo là incroyable pour l'intérieur là on a tout remonté toute la moquette et tout ça tue de fou il manque encore juste la console centrale mais pareil juste un faut qu'il chose qui est pas mal on va aller faire un tour et je vais plus être assis sur le châssis directement tu vois là il y aura du confort mon gars oh c'est comme à l'époque tu voyais aussi rien tu faisais ça aussi avec ta main faire un mini tour parce que on n'a pas branché les feux et tout enfin il avait des feux led éclatés du coup faut refaire toutes les fiches et tout il fait pas trop nuit pour le moment ça va on peut faire un petit tour tranquillement c'est tellement fou de l'avoir dehors que à chaque fois qu'on voit la sortie je trouve que c'est un fou ça fait que patiner avec les 14 en plus juste elle a pas l'habitude du pont soudé et le pire je crois dans tout ça c'est que il a pas la direction assistée on sait pas pourquoi elle marchait pas donc là on va vérifier ça dans une autre vidéo l'ajustin avait oublié le liquide pour qu'on fasse une pluge pour qu'on revérifie tout franchement elle a l'air de marcher de ouf t'as oublié de mettre le ventilo ça fait ma mort bah oui gros t'as pas mis le ventilo oh non on me dit pas que j'encore fait de la merde je vois une culasse là c'est sûr c'est fou quoi nickel justin mais tu sais que déjà avant je voyais de la pluie les gars ça doit être le joint au collecteur là tu fumes un peu tu sais vu de force on voit rien du tout si si il faut regarder par la fenêtre putain qu'est ce que je suis bien là ah ouais putain la direction assistée mon gars ah le feu gros on voit rien du tout ça fait trop longtemps j'ai pas roulé le E30 je vois pas que ça va je crois qu'il manque un peu de liquide de refroidissement depuis qu'on a refait la fuite on a pas beaucoup au venir à la base aussi les gars on devait sortir juste poser la voiture faire 2-3 petits plans de l'extérieur tu vois voilà ça fait partie en bruit et effectivement il y a que ce qui froid devant oh j'ai failli caler par contre avec des vrais sièges de E30 bien fixés parce que là le siège regardez ça les gars et en plus de ça une direction assistée ça serait pas de refus tu vois voilà frérot ce sera tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu la E30 de Justin avec la E30 de Justin ça y est on commence enfin à en voir le bout le plus gros du taf est fait maintenant bah il faut rouler avec la caisse il faut rendre le swap fiable et comme ça après ça Justin pourra récupérer sa E30 chez lui il pourra en profiter tranquillement et quand je vois la E30 comme ça quasiment fini de remonter j'ai vraiment super hâte pour la mienne d'ailleurs en parlant de ma E30 les premières vidéos où on va commencer à la refaire vont bientôt arriver avec notre première sortie drift sera passée avec la E36 je vais m'attaquer vraiment à fond sur la E30 et j'aimerais bien réussir à rouler avec l'été prochain en me donnant un délai ça va me forcer à vraiment essayer de bombarder le plus possible après comme je dis là j'ai pas envie de faire comme les autres fois où j'avais fait au tout début avec ma E30 parce que je m'y connaissais pas de ouf où je faisais un peu tout à la vide parce que j'avais absolument envie de rouler là je veux vraiment faire les choses le plus proprement possible comme ça après j'ai plus besoin d'y toucher bah c'est un peu ce que j'ai fait avec la E36 et au final je suis bien content au niveau de la B moteur il y a tout qui est super clean je sais que j'ai rien à retoucher à ce niveau là je vais faire exactement pareil dans la E30 et vu que là elle est toute démontée c'est vraiment le moment de faire le plus de choses possible et les faire le plus propre possible pour que ça tienne le plus longtemps en tout cas j'ai vraiment super hâte de recommencer à travailler sur la E30 un manque de fou surtout qu'il y a tellement de choses qui vont changer sur la caisse que même pour ceux qui ont déjà suivi le projet depuis le début de la E30 bah ça va pas être la même chose que la première fois tout va être tellement différent j'ai trop trop hâte de vous partager ça pour ça les frérots ça sera tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1